...qui a apporté le karaté en France. Mo Shizuki, un nom qui résonne encore dans les dojos japonais, le plus haut dignitaire actuel des arts martiaux, assistant du maître Jigoro Kano, fondateur du judo, et du maître Ushiba, créateur de l'aïkido. Dixième dan d'aïkido, neuvième dan de jiu-jitsu et de judo, l'un des grands spécialistes du yaï, le sabre japonais. Le maître, imprégné de sa philosophie, crée il y a cinquante ans un art martial, le Yosekan, en prenant pour base toutes les techniques des autres disciplines, mais en conservant logique et efficacité. Le sens du placement, la distance avec l'adversaire et surtout l'esquive, constituent la base de sa conception des arts martiaux. Cet homme qui a 78 ans, a-t-il encore de la force ou de l'agilité ? Il a surtout de l'agilité, de la connaissance, et je crois que c'est d'un grand maître. Vous vous êtes senti impuissant ? Petit en tout cas. Il a encore récemment conseillé au grand Yamashita une technique de projection qu'il porte à son fils Hiroo, avec la souplesse de ses 20 ans. Ce que je pense aujourd'hui des arts martiaux et du judo en particulier, c'est qu'on utilise trop la force et la puissance de l'homme qu'a perdu ainsi son savoir et son génie. C'est un peu plus.